Afrique Stratégie Afrique Stratégie Une émission 100% africaine Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion Avec le stratège par excellence Le coach Patrick Armand Pouillon L'heure n'a-t-elle pas sonné pour tirer les enseignements sur la démocratie en général et sur ses spécificités africaines ? Le discours de la boule tenu par François Mitterrand devant ses pairs africains annonçait un processus de démocratisation avec ses conférences nationales aboutissant au multipartisme dans les pays africains Le continent africain a dans la foulée connu un formidable développement démocratique par l'érection de régimes plus soucieux du droit des citoyens Les libertés comme la liberté d'expression ou celle d'association et de réunion ont connu des avancées notables Cependant, depuis 2015, la question se pose de savoir si le modèle démocratique tel qu'est implémenté est toujours fonctionnel Quel est l'état des lieux de la démocratie sur le continent ? Qu'en est-il de la bonne gouvernance ? Et quel lien entre les deux notions ? Afrique Stratégie se propose de faire un bilan de la pratique démocratique et de la gouvernance politique en Afrique et reçoit pour vous le numéro 1 du quotidien intégral le professeur émérite Patrick Armand Pouillon Le choix d'un cadre exceptionnel qui surprendra vos hôtes par un décor personnalisé un service d'accueil et de restauration sans égale la qualité de la sonorisation ou encore le reportage de vos événements demeure pour vous un casse-tête permanent L'agence africaine de quotidien de communication Afrique Côte-Serve se tient à votre disposition pour l'organisation de tous vos événements Anniversaire, mariage, soirée de gala, dîner d'affaires et bien plus encore Avec Afrique Côte-Serve, vous transformez vos soucis d'organisation en un sourire de satisfaction Contactez-nous au plus de 129 61 05 06 85 Patrick Armand Pouillon, bonjour Bonjour Si vous deviez faire un bilan de la démocratie ou de la démocratisation sur le continent africain, qu'elle serait-il? D'abord pour faire un bilan de la démocratie et de la démocratisation nous n'allons pas commencer par les années 90 puisque la démocratie est née en Afrique Aujourd'hui vous allez en grande bataille ce qui est appliqué la démocratie version africaine Lorsqu'on vous parle aujourd'hui de gouvernorat, de préfet C'est né en Afrique Saskia Touré qui a inventé le gouvernorat Les gouvernements existaient en Afrique depuis les années 400 En fait, nous allons d'abord partir même à la définition de la démocratie La démocratie c'est un mode de gouvernance où les lois précèdent les hommes Où les lois précèdent les hommes Celui qui veut le chef est né chef Et donc on savait qu'un jour il sera chef On l'a donc formé, préparé pour être chef un jour Il ne devient pas chef de façon improvisée Il ne devient pas chef dans le but de défendre des intérêts personnels et égoïstes Ensuite, lorsqu'il devient chef et qu'il a improvisé Il y a des notables qui lorsqu'ils sentent des dérapages Ont la possibilité de les déduire C'est ça la démocratie C'est ça la démocratie Donc en 1990, sous la bannière de ce que nous appelons le discours de la boule Nous avons lancé une fausse démocratie Vous l'avez défini tout à l'heure La liberté de se réunir La liberté de s'associer La liberté de s'associer Et donc quand ces libertés ne sont pas là On dit à plus de démocratie Mais quelle liberté de s'associer La liberté de se réunir Et on garantit le premier besoin de l'homme Manger, bien manger, bien vivre Prenez les cinq besoins fondamentaux de l'homme Et vous allez vous rendre compte qu'en 1990 Nous avons parlé au Bénin de tout Sauf les cinq besoins fondamentaux de l'homme La Conférence nationale n'a pas parlé de se loger La Conférence nationale n'a pas parlé de se vêtir La Conférence nationale n'a pas parlé de manger La Conférence nationale n'a pas parlé du taux de mortalité La Conférence nationale n'a pas parlé de malnutrition Vous voyez, est-ce qu'à partir de ce moment Que nous nous sommes égarés dans une démocratie intellectuelle Qui n'a pas duré Parce que le bas-peuble a abandonné l'élite politique Et s'est retourné vers ce que nous avons vomi en 1990 C'est-à-dire Mathieu Kérico ou au Togo Où on avait vomi et arrivant Le bas-peuble s'est retourné encore vers lui Autrement dit, si nous faisons la démocratie En termes de liberté de se réunir Liberté de s'associer Et que nous oublions que cette liberté doit servir Les besoins fondamentaux de l'homme Doit servir le développement C'est ça qui a manqué en 1990 Et donc, dans le bilan de la démocratie Il faut qu'on intègre ça Allez dire aux Rwandais Qui n'ont pas de démocratie Ils vous répondront Qu'est-ce que vous appelez démocratie ? Je vais prendre un autre exemple Pour que vous compreniez Parce que sans les exemples Ce serait le point de vue de quelqu'un simplement Au Bénin On a mis en place une commission de professionnel d'université Pour faire le tour du Bénin Afin de définir la pauvreté Alors ils sont arrivés dans un village Et ils ont dit Comment on peut définir votre type de pauvreté ? Et les villageois leur répondent Qui vous a dit qu'on est pauvre ? Qui vous a dit qu'on est pauvre ? Vous qui êtes tout le temps à l'hôpital En train de vous soyez tous les mois Hospitalisez tous les mois Vous croyez que vous n'êtes pas pauvre ? Mais nous ne tombons pas malades Nous ne vons pas à l'hôpital Nous ne faisons pas ceci Et qui est pauvre parmi nous deux ? Donc vous voyez C'est pour dire que véritablement Notre définition de la démocratie Doit associer les deux Liberté de se réunir, oui Liberté de s'associer, oui Mais dans un esprit de développement De satisfaction des besoins fondamentaux de l'homme Un peuple qui a fait ne connaît pas L'importance de la liberté Quand vous parlez de liberté Vous parlez de quelque chose qui est important Pour une élite qui a envie De conquérir le pouvoir d'État Mais le bas peuple veut manger Le bas peuple veut réussir Veut satisfaire les besoins fondamentaux de l'homme Parfaitement, Pouillon Avait-on donc déjà Faussé la base De la démocratie Telle que Comprie ou entendue A l'essence ? Oui, en 1950 Nous sommes passés à côté Nous sommes passés à côté Parce qu'on a fait une conférence nationale Contre Mathieu Kédéko On a fait une conférence nationale Contre Iyadéma On a fait une conférence nationale Contre Moumboutou Et je prends le cas du Togo On a fait la conférence nationale Iyadéma Avec le dos au mur Il a tout cédé Alors tout de suite On a commencé par combattre Le premier ministre Pour qu'il ne soit pas président Vous voyez un peu ? Donc Et ça nous permettra tout à l'heure De parler de l'élite politique C'est toujours l'élite politique Qui nous fait déraper Et c'est toujours l'élite politique Qui se plaît après Du fait qu'on a déraper Si au Togo Il n'y avait pas eu cette guerre Contre le premier ministre Kofigo Nous aurions eu une autre histoire Au Togo Mais vous voulez la chose On vous la donne Et vous commencez à vous bagarrer Résultat Ça revient dans la main De celui qui vous a donné On dit Il ne veut pas quitter C'est ça Donc nous avons faussé en 90 Et écoutez tous les intellectuels Vous parler de démocratie Ils vont toujours vous donner L'expérience démocratie Comme 200 ans aux Etats-Unis Tel nombre d'années en France Mais ils oublient Que avant les Etats-Unis Avant la France La démocratie était déjà africaine Mais je rêve de ce moment-là Où les affaires du peuple Étaient tranchées Pas des notables Qui avaient des privilèges Des avantages Qui avaient des droits Qui savaient dire non au roi Mais écoutez On avait la démocratie Donc nous avons voulu reprendre la démocratie Mais nous avons pris la démocratie Des libertés Et de la démocratie Des besoins fondamentaux de l'homme Vous savez J'ai participé à une émission J'avais Juan Gomez Au centre cultuel français de Cotonou Et il y avait Le professeur Tévoigier Ou pas le Albert Il a oublié le nom de son frère Qui était là Et qui prend la parole le jour-là Et qui dit La démocratie Sans les 5 besoins fondamentaux de l'homme Ce n'est pas la démocratie Et je vous assure On n'était pas sous Kireku On n'était pas sous Yaïboni On n'était pas sous Talon On était sous Nice et Force au Glo Lorsqu'il disait La démocratie Sans les 5 besoins fondamentaux de l'homme N'est pas la démocratie Donc en réalité En 1990 Nous nous sommes beaucoup focalisés sur Il nous faut la liberté Oui On en avait besoin en ce moment Et de ça on en avait besoin Mais Il fallait en même temps Ajouter Ou tout au moins Quand Mathieu Kireku est parti Faire une conférence nationale bis Ou une conférence économique Pour que nous n'éloignons pas La liberté De réalité de développement Réalité de progrès Réalité d'avancée Patrick Amonpouillon Aujourd'hui Cette démocratie-là Qui donc a vu le jour Après le discours de la boule Est une démocratie Qui est taxée Par un nombre de personnes Et d'organisations De recul Est-ce que c'est un constat Que vous faites aussi ? Oui Mais c'est normal que ça recule Parce que le peuple ne suit pas Le peuple ne suit pas Parce que si vous faites un sondage Dans tous les pays africains Et vous leur dites de choisir Entre liberté Et cinq besoins fondamentaux de l'homme Dans lesquels Il n'y a pas de liberté À moins que je me trompe Les cinq besoins fondamentaux de l'homme N'ont pas prévu la liberté Parce que si je suis libre Et je ne mange pas Je suis libre Si je suis libre Et je suis malade Je suis libre Le malade est couché Sur son lit Il ne peut même pas se lever Donc si nous n'associons pas Je ne dis pas Qu'il faut remettre en cause Les libertés D'autres en ont besoin Pour conquérir Le pouvoir d'État Mais si je ne dis pas Qu'il faut remettre en cause Les libertés Mais que les libertés Ne soient pas Le seul indicateur Le seul baromètre Pour la démocratie Je vais vous donner Un exemple très simple J'ai appris que le Bénin Vient d'être retiré Du millenium Challenge et Comte Sous le prétexte Que nous avons eu Des reculs démocratiques Mais je n'ai pas vu Un ancien président Attaquer le Parlement Pour ne pas Donner le pouvoir d'État Mais ça s'est passé Aux États-Unis d'Avélique Alors qui donne Des leçons à qui ? Vous voyez comment Le monde est faussé Les États-Unis d'Avélique Où un président A perdu les élections A attaquer L'Assemblée nationale On dit que ce pays Nous dit maintenant Qui est démocratique Et qui n'est pas démocratique Voilà la réalité Donc c'est pour dire Que c'est une fausseté Retenez ceci L'Afrique A eu des reculs En termes de Liberté politique Liberté De conquérir Le pouvoir d'État On ne peut pas Ne pas l'admettre Mais l'Afrique A fait des avancées Dans d'autres piliers Qui n'existaient pas Dans la démocratie Qu'on a amelée Si nous pouvons faire En sorte D'arriver les deux Liberté oui Mais liberté Tourner vers Le développement La capacité De chaque citoyen A contribuer A la réflexion Pour le développement A contribuer Au développement du pays La possibilité Pour tout individu De dire Je ne suis pas d'accord On peut faire autrement On peut faire mieux Si c'est de ça Que nous parlons Oui Nous avons besoin De faire des avancées Mais il faut dire Que l'Afrique avance Et avance sérieusement Vous savez la bonne gouvernance Est encore Une conséquence Je dirais Désastreuse De ce que nous avons Appelé liberté Puisque dans un pays Lorsque quelqu'un A volé Et on commence Par l'interpeller Il suffit Qu'il soit opposant On ne prend pas Le droit De l'interpeller Parce que si on l'interpelle C'est un recul démocratique Cabal politique Alors dans ces conditions Comment voulez-vous Que nous luttions Contre la liberté Et contre De la mauvaise gouvernance Ce n'est pas tout Vous constaterez aussi Que même dans le camp Du régime au pouvoir Dès que quelqu'un A volé Et on tente De l'interpeller Il agrandit Les rangs de l'opposition Résultat L'indiscipline politique Rende difficile La bonne gouvernance L'indiscipline politique C'est-à-dire que Les gens Prennent la politique Comme manger Résultat Quand ils viennent Et on les empêche De manger Ils changent de camp Je vais vous donner Un exemple C'est vrai que Il y a des choses Sur lesquelles Je ne peux pas être d'accord Avec certains Mais je trouve Quand ils font bien Que c'est bien Lorsque Nisifor Se plaît arrivé Tout le monde connaissait Nisifor Se bloque Avec la bonne gouvernance C'est un homme Dont l'intégrité N'est remise en cause Par personne C'est rare De trouver un chef D'état Donc personne Ne remet en cause L'intégrité Et ce monsieur Est venu Avec l'intégrité Donc Doublé D'une envie De faire Massacrer Insulter Tout ce qui sont En tout cas Des personnes Qui ont un problème Avec la bonne gouvernance Mais qu'est-ce que Vous avez constaté Les intéressés Sont allés se réunir Derrière Nisifor Se bloque Pour lui reprendre Derrière Mathieu Pour lui reprendre le pouvoir Vous voyez C'est pour ça Que nous devons faire attention A ce que nous appelons Liberté Si la liberté Doit servir Des personnes Qui ont des intérêts Égoïstes Pour se réunir S'associer Avoir la liberté De manœuvre Pour faire descendre Du pouvoir Toute personne Qui pense développement Toute personne Qui pense bon gouvernement Vous voyez C'est ça la démocratie Que les européens Veulent nous donner Mais si Nous ne voulons pas Nous égarer Il va falloir S'inspirer De ceux qui étaient En Afrique Et qui est aujourd'hui En Grande-Bretagne Ceux qui étaient Dans beaucoup de pays Où la construction En Grande-Bretagne N'est même pas écrite Mais elle est inscrite Dans le cœur Des Britanniques Ils savent que Cette chose Ne se fait pas Telle chose Est une faute politique Telle chose On ne doit pas la mettre Il nous faut Cette éducation Au leadership Il nous faut éviter Des générations Improvisées De leaders Il nous faut éviter Que n'importe qui Deveille N'importe comment Ministre de ceci Ou de cela Vous savez Lorsque dans Certains pays Comme la France Un parti Gagne les élections Présidentielles On sait déjà En 3-4 personnes Qui sera Ministre des finances En 3-4 personnes Qui sera Ministre de l'éducation En 3-4 personnes Qui sera Ceci Vous allez voir Que quand Un ministre Des missions Le même jour Il est remplacé Parce qu'on sait Qui était Dans ce domaine Qui connaissait Ce dossier Qu'il y a un parcours Dans ce dossier Aujourd'hui Vous allez constater Que nos chefs D'État en Afrique Font une promenade Dans un village Appelle que quelqu'un Est populaire Et on l'amène du village On le donne ministre Donc cette improvisation Du leadership Improvisation Crée la mauvaise gouvernance Il faut que nous puissions Comprendre Que liberté Oui Mais liberté Dans la bonne gouvernance Et ça demande Le respect strict D'un certain nombre De règles Et quand on respecte Ces règles Parfois on dit On est passé Dans la dictature On n'est pas démocratique Il y a une faillite Qui est donc constatée Pas très carrément Quelle est la part De l'élite politique Dans cette faillite Ah non Je crois que Le peuple Le citoyen De Tchoumi Tchoumi Qui a l'habitude De voter avant tout le monde Et de donner son résultat Le plus rapidement possible En toute transparence N'a rien à voir Avec notre recul démocratique Ne demandez pas Aux paysans Qui est en train De produire son coton Qui vend son coton Qui produit son riz Qui produit son maïs Qu'est-ce qu'il a à voir Avec le recul démocratique Non, ce n'est pas là-bas Qu'il faut chercher Ce n'est pas la faute Du paysan De Tchoumi Tchoumi Lorsqu'un député Veut voter une loi Et demande d'abord Au chef de l'État De l'argent Avant de voter Ce n'est pas la faute Du paysan de Tchoumi Tchoumi Lorsque la gouvernance Aujourd'hui Le président est majoritaire A l'Assemblée nationale Demain matin Il est minoritaire Après demain Il est majoritaire Au gré des intérêts Des hommes politiques Ne dites pas A la population De Tchoumi Tchoumi Qu'elle est responsable Ne dites pas Aux pas-peuples Qui sont responsables Du fait Qu'il est impossible De voter un budget Sans qu'on ne puisse pas Intéresser les députés Ne dites pas A la population De Tchoumi Tchoumi Qu'il y a un député Qu'il ne connaît pas Qu'il y a un député Qu'il ne connaît pas Qu'il n'a jamais vu Qu'il ne sait pas Comment il a été élu Ne le demandez pas D'être responsable De soi-disant Recul démocratique Il va falloir Que nous puissions Former L'élite de demain Que nous puissions Mettre fin A cette improvisation Où quand quelqu'un Échoué dans les affaires Il rentre en politique Quand quelqu'un Échoué à l'école Il rentre en politique Quand quelqu'un N'a plus de débouchés Il rentre en politique Vous savez normalement Les gens deviennent Soit militaires Soit policiers Soit chauffeurs de taxi Taxi-moto Quand ils n'ont plus De débouchés Mais les intellectuels Ont cette manie Lorsqu'il n'y a plus D'emplois Lorsqu'il n'y a plus De débouchés Lorsqu'il n'y a plus De possibilités Ils rentrent en politique J'ai l'habitude même De dire que c'est un On peut carrer Envisager politique C'est-à-dire que Sans politique Ils ne peuvent rien faire Donc résultat Ils sont là Des années durant Mais ils ne peuvent pas Faire autre chose Donc ce n'est pas La faute de la population De ces autres-là Ce n'est même pas La faute des hommes D'État Je vais vous dire pourquoi Les chefs d'État Je vais vous dire pourquoi Prenez le cas du Congo Zahi Lorsque le Congo Zahi Était obligé De faire la conférence nationale Le président Momboutou Très intelligent Vous savez que c'est Un journaliste Qui s'est réfléchi Il a constaté que Ces hommes Profitent Devant Du peuple En fait Ils sont en train De spéculer Sur le fait Que le peuple En avait assez De son régime Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a donné Comme indemnité Par jour A tous les participants Par la conférence nationale Leur salaire de l'année Par jour Ils gagnaient comme indemnité Leur salaire de l'année Résultat Ils ne voulaient plus Que la conférence nationale S'arrête Ils ont fait six mois De conférence nationale Résultat En six mois Le peuple était fatigué D'eux-mêmes Mais il a encore lâché Momboutou a encore repris la main C'est pour dire que Véritablement Nous avons L'Afrique N'est pas malade De la démocratie L'Afrique est malade De ses leaders politiques Qui doivent apprendre A aimer la population A servir la population Ils doivent apprendre Ce que ça veut dire Le mot servir Si eux ne le font pas Quelles que soient Les libertés Que nous allons mettre en place Lorsque ces libertés Veulent être utilisées Par des gens Qui ont des intérêts égoïstes Les gouvernements Sont obligés De resserrer encore Le terrain des libertés Pour éviter Que le pouvoir Tombe N'importe comment Dans les bras De n'importe qui Alors Patrick Armopoyon Ceux qui annotent mal Donc La démocratie Sur le continent Tire forcément Des enseignements Des péripéties Pourquoi pas Notamment Des coups d'État Des push Est-ce que Tout cela participe aussi A cette démocratie là Est-ce que Les difficultés Causées par Le modèle démocratique Conçu depuis 90 Que vous avez Relevé tout à l'heure Est-ce que Ces difficultés là Sont aussi Des conséquences Des push Que nous constatons Actuellement Sur le continent Et qui visiblement Donnent Des notions A beaucoup de gens Lorsque je vois Ce qui se passe Au Bali Et ce qui se passe En Guinée J'ai du mal A comprendre Que ce que je viens De dénoncer Et qui est grave Puisse justifier Ce qui se passe Aujourd'hui Dans ces pays Puisqu'il est important Que vous retenez Ceci Autant Une génération Spontanée D'hommes politiques Ne produit rien Autant Une génération Spontanée D'hommes d'État Sortis de l'armée Ne produit rien En fait Le pouvoir Corrompt Et corrompt Dangereusement Celui qui n'est pas Préparé au pouvoir Des nests Sommes d'Ela Sont rares Des personnes Qui viennent au pouvoir Et qui se rendent compte Qu'en s'éternisant Au pouvoir On ne gagne rien Moi j'ai l'habitude De dire que S'il m'était possible D'être président Deux mois J'aurais préféré ça Que d'être président Parce qu'en deux mois Tu deviens Deux fils Ancien président Avec tous les avantages Qui vont avec Ensuite Tu t'es fait des amis Tu as des facilités Relationnelles Et donc Si tu fais bien Tu as des facilités Toute ta vie Tu as salé Dans ses chefs d'État Je ne sais pas Ce que par exemple Un président Qui a 5 milliards Et qu'il y a 5 milliards Et qu'il y a de fonds secrets Par an A chercher A s'éterniser Au pouvoir C'est-à-dire Imaginez un instant Que ce monsieur Sorte deux ans 18 mois Du pouvoir Avec une dizaine De milliards De comptes bancaires Alors dites-moi Il a besoin De quoi d'autre Pour être heureux Pour être épanoui Donc bref Ce que je dis Est valable Pour les hommes politiques Mais c'est valable Pour ces hommes Qui arrivent au pouvoir Par cours d'État Et qui oublient Qu'ils peuvent partir Aussi par cours d'État Je voudrais dire Quelque chose de fort A cet instant de l'émission Tout ce homme Qui s'accroche au pouvoir D'un cas de savoir Qu'il y a une chose Il y a la mort Il y a la mort Aucun garde-corps Ne empêche Il y aura la mort Parce que la mort Elle ne vient pas Par la route Elle ne vient pas Par la porte On peut barricader On peut payer Des mercenaires Et tout Pour se protéger Mais Il y a la mort Qui peut En fait Il y a un patron Qui peut te donner Je vais vous raconter Une histoire Pour que vous compreniez La portée métaphysique De ce que je lui dis Moi je n'ai plus de temps A dire Il faut qu'on donne La liberté Quand quelqu'un Bloque les libertés Je laisse Dieu S'en occuper Il s'en occupe Très bien Vous savez Dans la parole de Dieu Il y a un monsieur Qui s'appelle Naama Il était mauvais Très mauvais Sa femme passait Tout le temps A lui dire Ce n'est pas bon Ce que tu fais Arrête Mais Naama Comme il avait le pouvoir Il avait l'argent Il avait la richesse Il terrorisait tout le monde Il était vraiment méchant Mais Dieu a décidé un jour Que ça doit s'arrêter Naama est mort Et Dieu a pris à Bikaël Sa femme Qu'il a donné à David Comme femme Les amis Ça fait une chose Je vous ai dit A toutes les populations De l'Afrique Ne vous battez pas Pour les libertés Battez-vous Pour vos besoins Et laissez Dieu S'occuper de la liberté Il dit Je ne vous y trouverai pas Au-delà de vos capacités Alors si ça nous dépasse Dieu va s'en occuper Avant que ça nous dépasse Dieu va s'en occuper Donc bref Pour revenir à votre question Non Les politiciens Sont mieux préparés Que les militaires Pour le pouvoir d'état Les politiciens Sont mieux préparés Que les militaires Parce que les militaires Ne savent pas Que les mêmes règles Militaires S'appliquent en politique Ils ne savent pas Que les mêmes variables stratégiques S'appliquent en politique Ils ne savent pas Qu'autant dans l'armée Qu'en politique Il y a des retournements De situations Ils ne savent pas Qu'autant en politique Qu'en armée Il faut savoir quitter Avant que les choses Ne nous quittent Donc bref Dans tous les cas Toute personne Qui prend un pouvoir Aussi petit que soit-il N'étant pas préparé À ça Un danger pour lui-même Un danger pour la population Le bilan est implacable Il y a besoin De restructurer De réorienter Que faire aujourd'hui Patrick Armand Pouillon Pour que le passage Je peux dire ainsi Soit agréable Pour la population Pour que les 5 besoins fondamentaux Pointés Soit la priorité De la population Aujourd'hui Le vrai problème Aujourd'hui Dont je parle Et que vous trouvez Déjà suffisamment grave Est encore aggravé Par autre chose Par le fait Qu'un jeune de 17 ans Vous raisonne Exactement Comme les politiciens Que nous avons aujourd'hui C'est-à-dire que Même la jeunesse Pense qu'il faut aller En politique Pour manger Même la jeunesse Ne comprend pas Le mot servir Même la jeunesse Ne comprend pas Le mot servir Il ne comprend pas Le mot Satisfaction Donc La solution Se trouve dans la formation Dites-moi dans nos pays Qui forme qui A quoi Tous les partis politiques Vont vous dire Qu'ils ont nommé Un directeur De l'école du parti Mais regardez le bilan De l'école du parti Il n'y a pas de formation Et même quand il y a formation Écoutez bien J'ai été invité à Paracoup Pour animer un séminaire Sur le leadership À une quarantaine de jeunes J'étais avec un professeur Du Bénin Dont j'étais le nom Qui était aussi Un professeur Qui devait enseigner aussi Est-ce que vous savez Que quand nous sommes Arrivés là-bas La majeure partie Des jeunes Avaient déjà pris Les pédielles Et étaient déjà Retournés à côté Autrement dit Ils ne sont pas venus Pour se faire former Ils sont venus Pour les pédielles Ensuite On est arrivé là-bas Le poésien en question A fait sa communication Avant moi Et après Il a décidé De s'asseoir Pour suivre Lui le professeur S'assoit pour apprendre Mais les jeunes Sont venus Prendre pédielles Et sont repartis Mais proposer Un séminaire À l'université J'étais à l'université D'Abu Mekalavi Pour animer un séminaire En cours Avec Père à son âme Le professeur Le DG Emmanuel Gidibi Mais je vous assure Vous imaginez Emmanuel Gidibi À l'université Pratiquement Pour l'université La salité vide Les gens étaient dehors En train de bavarder Alors le vrai problème C'est que nous avons Un peuple Qui ne veut pas apprendre Et qui veut Avoir démocratie On ne veut pas Apprendre les règles du jeu Mais on veut avoir Démocratie Voilà le vrai problème Donc les critiques Que je formule Vis-à-vis de tous Sont des critiques Vis-à-vis de tous Nous devons Nous remettre En cause Nous devons Apprendre notre histoire Direz des choses De notre histoire Vous allez voir Vous allez voir qu'un chef d'état Qui réussit son mandat Est un chef d'état Qui a étudié L'histoire de ses prédécesseurs Qui a des modèles Parmi ses prédécesseurs Qui s'inspire De ses prédécesseurs Il a mangé le roi Il a mangé le chef Donc le chef vit à travers lui Les anciens vivent à travers lui Donc c'est très important Que nous comprenons Que si nous ne nous formons pas Si nous ne prenons pas la décision De former Dans les écoles Dans les écoles Si nous ne formons pas Le jeune, l'élève Depuis le primaire À la chose publique À la responsabilité publique Au leadership À la citoyenneté Si nous ne formons pas Déjà le jeune au primaire Mais comment vous voulez que Donnez de l'argent À un enfant aujourd'hui Il bouffe tout Il n'a pas appris à épargner Il n'a pas appris à gérer Résultat Il va grandir avec ça Donc il faut revoir L'éducation Oui L'éducation n'est pas Former des intellectuels Faire des phrases compliquées Apprendre un français compliqué Et apprendre des mathématiques Ce n'est pas ça seulement l'éducation L'éducation C'est former l'homme Le citoyen Le modèle Le qui va incarner Les valeurs de la République Celui qui va faire en sorte Demandez aux jeunes Même aux hommes politiques C'est quoi la République C'est quoi la République On avait décoré ici Bioko Salomon Il avait 105 ans On l'avait décoré L'ambassadeur de France L'avait décoré Et il commence la Marseillaise Il est en train de faire L'hymne national de France Et l'ambassadeur de France A commencé avec lui Et il continue Sur le deuxième couplet Le troisième couplet L'ambassadeur ne connaît pas Les couplets Vous croyez qu'on peut servir Un pays comme ça On ne connaît même pas L'hymne national du pays L'hymne national du pays Donc il nous faut retourner A l'école Apprendre aux gens C'est quoi la démocratie C'est quoi les valeurs de la République C'est quoi la citoyenneté Mais on a délaissé tout ça Et subitement Quelqu'un se lève Le bon matin Je vais être président de la République Il n'arrive même pas à manger Il va être président de la République Et on me dit que c'est normal On doit permettre aux pauvres aussi De devenir président de la République Il n'arrive pas à se développer Il va être développé un pays Et on appelle ça la démocratie Permettre à quelqu'un Qui n'a pas un véhicule Qui n'a pas pu de toute sa vie Assez un véhicule De devenir président de la République Et on dit que ça là On doit permettre ça Non les amis C'est que nous devons comprendre Qu'il y a un fauteuil Pour toute la nation Il y a un seul fauteuil Si ce fauteuil est confié A des personnes Qui ne savent pas y faire Qui ne savent pas réussir Qui ne savent pas gagner Il ne peut pas faire réussir Il ne peut pas faire gagner Aujourd'hui, Patrick Armand Pouillon Ce sera peut-être la dernière question Avant votre mot de fin On a donc besoin De réorienter les choses Est-ce qu'on peut aujourd'hui Enseigner l'histoire Des peuples africains Aux Africains Et si oui, comment ? Parce que, vous l'avez rappelé L'Afrique est l'ancêtre de l'humanité Sur bien du notion Comme notamment la démocratie La démocratie participative La démocratie pour le peuple Et par le peuple Comment peut-on aujourd'hui Implémenter ces notions-là Pour que déjà l'Africain Puisse être un peu plus fier De lui-même Comprendre déjà Qu'il a tellement de choses À offrir Et s'appuyer sur son histoire Pour aller vers Je dirais le développement Dans la thèse L'éducation, le plein emploi La réussite de vie Qui a été reçue Par l'université vitale Du coaching et du développement intégral Nous avons fait déjà Des essais dans ce sens-ci Nous avons expliqué Comment on peut Sans toucher Le programme éducatif En cours Parce que pour le toucher On rit de toucher Des accords secrets Donc sans toucher Le programme éducatif En cours Nous avons démontré Comment on peut faire Des ajouts On peut faire en sorte Sur la télévision On va prendre par exemple La radio du Bénin Qui fait beaucoup de choses C'est vrai qu'il y a Beaucoup de spiritualité dessus Qui fait qu'il y a Un mélange On ne sait plus À quelle heure Capter pour ne pas Exembrouiller l'esprit Mais il y a beaucoup De choses qui sont faites En termes d'éducation J'ai eu l'occasion Tout récemment D'écouter le professeur Leopold Fakambi Je ne savais même pas Qu'il était décidé En septembre passé Mais je l'ai écouté Sur la radio nationale La semaine découlée Mais je vous assure Que quand j'ai écouté Je ne connaissais pas Le professeur Leopold Fakambi Mais je vous assure C'est des gens Qu'il faut créer Le panthéon béninois Il faut mettre Ces gens sous panthéon Il faut enseigner Ces hommes-là Il faut les enseigner Ce qui fait que déjà Le 10 janvier C'est-à-dire Dans un ou deux jours Nous allons avoir Une grande célébration En hommage Au professeur Leopold Fakambi C'est comme ça Il faut saluer Les grands hommes C'est comme ça Qu'on enseigne l'histoire Et je crois que L'école aujourd'hui Doit enseigner Il ne faut pas aller loin Même dans nos familles Et qui va me dire Qui connaît l'histoire De son grand-père Qui connaît l'histoire De sa grand-père Qui connaît l'histoire De ceci et de cela Moi j'ai l'habitude De taquiner les gens Qui sont venus du Nigeria Sans savoir que Mes parents sont venus Du Nigeria Vous voyez un peu Donc on ne connaît pas Souvent notre histoire Donc il faut l'enseigner Mais au-delà de l'histoire Il faut enseigner La démocratie Il faut que les jeunes Africains comprennent Que c'est Askiya Touré Qui a créé Goubenora Qui a créé Les juges Les juges Ce que vous appelez Aujourd'hui justice A été créé Par Askiya Touré Vous voyez un peu C'est-à-dire qu'il faut Il faut que les gens Comprendent ça Et donc nous allons A l'original Et nous à la copie Qu'on comprenne Que la médecine Est née Chez les Dogon Au Mali Qu'on comprenne Qu'on comprenne Que l'architecture L'architecture soudanaise Est ce qu'on a apporté Aux autres Qu'on constate Que jusque dans les années 1200 Aucun Français n'a été à l'école Que c'était un peuple Du barbare Il faut qu'on enseigne ça A nos enfants Avec des preuves Qu'on leur enseigne l'histoire Et qu'ils redressent la tête Et surtout Qu'on leur enseigne Que les rois d'Afrique Étaient démocrates Qu'ils comprennent Que les royaumes d'Afrique Étaient des royaumes démocratiques Qu'ils comprennent Que la loi présidait Les gouvernants en Afrique Qu'ils constatent Qu'il y avait des gouvernements En Afrique Qu'il y avait des parlements Sous forme de notables Qui pouvaient destituer le roi Qu'ils comprennent Qu'on nous a copié On a mal copié On nous a avais la mauvaise copie Permettez-moi de vous donner Un exemple Vous allez comprendre L'éducation convergente Une forme formidable d'éducation Qui voudrait que Quand l'enfant vient au CI On lui enseigne dans sa langue maternelle Au CP dans sa langue maternelle Au CI dans sa langue maternelle Et au CI2 On prend un enseignant Qui lui dit Ce qu'on avait appris Dans ta langue nationale Qui s'appelait temps C'est ça qu'on appelle temps en français Donc il C'est simplement d'abord Dans sa langue Qu'il pourrait pratiquer à la maison Avant de commencer Par apprendre Les langues étrangères Ça a été créé au Mali Les Burkinabés sont allés copier On a appliqué Les Baliens ont abandonné Mais quand les Maliens Ont voulu reprendre Ils sont allés au Burkina Apprendre ça Voyez un peu C'est-à-dire qu'en réalité L'origine Nous devons garantir l'origine Nous devons garder l'origine Vous allez en Europe aujourd'hui Il y a le musée des frites Frites au poule là Il y a le musée des frites Pour sauvegarder L'histoire des frites Les formes des frites Voyez un peu Imaginez Nous n'avons même pas On n'a même pas l'histoire De la viande du porc à Adjara On n'a même pas ça Or vous savez très bien Que la viande du porc à Adjara A une histoire A une Oh non les amis L'haricot L'haricot chaud Manger toutes les nuits À Potelevo Sans jamais être constipé C'est une histoire Il faut découvrir cette histoire C'est une technologie Bref Les amis je vous dis Nous avons tellement de choses à apprendre Nous ne nous laissons pas égarer Dans liberté La liberté Sans le développement Ne sert à rien Il faut que la liberté Serve le développement Au moins de fait C'est de dire à chacun et tous Que cette émission Considera son travail Et nous ferons en sorte De décliner ça même Dans des programmes de formation Il faut former le citoyen africain À la haute leadership À la prise de responsabilité Nous devons faire en sorte Que plus de personnes Ne viennent au pouvoir par hasard Plus de personnes Ne viennent au pouvoir par hasard C'est ça qui crée les coups d'État Des présidents Submitement sortis du néant Qui s'improvisent Présidents Et qui font du désordre Résultat Il y a des militaires Qui viennent aussi Prendre le pouvoir Et qui font aussi du désordre Sachez une chose De plus en plus Dieu va être Dans le jeu démocratique En Afrique Et ceux qui pensent Qu'il est plus fort Que tout le monde Trouvera Dieu S'ils sont chaudés Ça c'est clair Ce serait ainsi désormais Pour qui que ce soit Qui pense qu'il est seul Et qu'il suffit D'avoir des armes Et des quatre corps Pour être en sécurité Non Il n'y a pas De sécurité militaire Contre la volonté de Dieu Et la volonté de Dieu C'est que le peuple Puisse avoir Les cinq besoins fondamentaux De l'homme satisfait Merci Afrique Stratégie Afrique Stratégie Une émission 100% africaine Politique Diplomatie Tactique Consulting L'art de la gestion Avec le Stratège par excellence Le coach Patrick Armand Pouillon L'art de la gestion Au revoir Le coach